Ce dimanche 19 février en Primetime sur France 2, sera diffusé le film de Julie Manoukian, Les Vétos avec Michel Jonas, Clovis Korniak, Lilou Fogli et Laravie Santeno et Mischmitt. Une actrice suisse devenue indispensable au cinéma hexagonal. Amateur d'animaux de nature, d'haïr pur et de bon sentiment, le film Les Vétos qui sera diffusé ce dimanche 19 février sur France 2 est sans nul doute pour vous. Mais de quoi s'agit-il ? Au cœur du Morvan, Nico, Clovis Korniak, est l'un des derniers vétérinaires du coin. Il se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Mais lorsque Michel, Michel Jonas, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait qu'il est très mal embarqué. Un espoir néanmoins se matérialise sous la forme d'Alexandra, la nièce de Michel. Problème, la jeune vétérinaire fraîchement diplômée brillante est totalement mise en trope à des projets d'avenir et le Morvan ne fait pas du tout partie. Nico parviendra-t-il à lui donner envie de rester dans le village de son enfance ? Pour incarner Alexandra, la jeune et la brillante vétérinaire du film, si y est-il la ravissante Noémie Schmitt qui a été sélectionnée. La jolie Suissesse, née à Sion dans le Valais le 18 novembre 1990, s'est formée à l'école internationale de théâtre à Bruxelles, et elle est indéniablement une actrice qui monte. Depuis 2012, Noémie Schmitt est sur tous les fronts en 2012, elle obtient le rôle principal du film indépendant Coda, qui reçoit de nombreux prix en France, dont la mention spéciale du jury au Festival d'Angers pour récompenser sa prestation. En 2013, on la retrouve dans Dolka et l'Occanda, puis dans la fissure dans lequel elle tient le premier rôle. En 2014, lors du Festival de Luchon, elle est présente par l'intermédiaire de deux fictions Toi que j'aimais tant et le premier été. Dans Spy, elle fait ses premiers pas à l'international, avec Jude Law et Jason Statham avant d'obtenir un rôle récurrent dans une création originale de Canal+, Versailles. 2015 est décidément une année faste puisqu'elle tourne également aux côtés du regretté Claude Brasseur, dans le film d'Ivan Calberac, l'étudiante et M. Henry. Le film lui vaut une présélection au César dans la catégorie des révélations. Elle apparaît ensuite dans la mini-série belge à succès La Trêve. Depuis les Véto tournés en 2019 avec Clovis Korniak, Noémie Schmitt n'a pas cessé de tourner. Figure principale de la série à suspense, à l'intérieur diffusé sur France 2, on l'a également vu dans L'Amour Flou, et 3615 Monique. En 2020, elle co-écrit et joue dans le nouveau film d'Elisabeth Vogler à Nevin qui est sélectionnée en compétition internationale et reçoit le prix de la cinématographie au festival du film de Tribeca à New York. Tournée comme un plan-séquence, le film est sorti en 2022. L'actrice est également depuis 2017 l'égérie du parfum Mademoiselle de Rochasse. Ça sent très bon pour elle Sous-titrage Société Radio-Canada